Professeur Van Simms, je viens de terminer les derniers calculs et est procédé à la calibration des appareils. Ah, Myranta, votre contribution aura été déterminante. Il reste à tester la régénération cellulaire. Notre réussite fera trembler le monde. Salut. Bienvenue dans le lapin. Bon, c'est quoi le sujet aujourd'hui ? Ben, je n'aurai qu'un mot à te dire. Un seul mot. Le plastique. Ben ? Mais moi, c'est Sims. Ah bah tiens, Mathu Zalem a raison. Aujourd'hui, nous allons parler de plastique. Commençons. Le plastique est un constituant essentiel de nombreux objets de la vie quotidienne. Il y en a des transparents, des brillants, certains destinés à un usage alimentaire et d'autres seraient même pare-balles. Mais savez-vous de quoi sont constitués ces objets que vous utilisez chaque jour ? Les plastiques sont des matériaux qui ne rentrent ni dans les céramiques ni dans les métaux. Il en existe des dizaines de types différents. Les plastiques sur lesquels nous allons nous attarder sont ceux constitués de chaînes carbonées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une chaîne carbonée ? Eh bien, ce sont des molécules composées majoritairement de carbone, qui sont reliées entre eux par des liaisons covalentes. Mathu Zalem ? Covalentes impliquent que deux atomes sont liés entre eux par l'intermédiaire de deux électrons, chacun provenant d'un des deux atomes. Souvent sur l'hydrogène et l'oxygène, ce qui permet de former respectivement le dihydrogène, qui sert en tour-autre à gonfler les ballons, et le dioxygène que nous respirons, dans des conditions normales à température ambiante. Revenons à nos chaînes carbonées. Concernant les plastiques, il en existe quelques-unes. Le polyéthylène, le polyamide, le polystyrène, j'en passe et des meilleurs. Explique-leur aussi pourquoi il y a des crochets dans le symbole. Oui, pertinent. Ça va me permettre de vous expliquer le terme polymère. Les crochets indiquent, dans ce type de formulation, que l'on a affaire à un monomère. Les monomères, ce sont les constituants des polymères, c'est-à-dire la molécule de base qui va servir à toute une série de molécules qui constitueront un polymère. Représenter une molécule polymère en entier n'aurait aucun sens, puisque la taille va varier en fonction de la quantité de matière que l'on cherche à obtenir. Passer d'un monomère à un polymère est une réaction chimique que l'on appelle polymérisation. On passe alors d'éléments uniques et distincts à une chaîne d'éléments. Revenons maintenant sur les différents types de plastique, leur création et leur utilisation à travers l'histoire. On rapporte que durant l'Egypte ancienne, on utilisait déjà des colles à base d'eau d'animaux pour coller entre eux des morceaux de meubles. C'est vers la fin du XVe siècle que les explorateurs du Nouveau Monde rapportent en Europe de la sève d'arbre, qui servira à produire un plastique encore très utilisé aujourd'hui. On lui donnera le même nom que les autochtones américains lui ont donné, le caoutchouc. C'est en 1856 que Alexander Parks, un chimiste anglais, dépose un brevet sur un plastique obtenu à partir de la cellulose. Il lui donnera son nom, la parquésine. Cette invention fut reprise en 1962 grâce à un rachat de brevets sous le nom de celluloïdes par les frères Jacques et Isaïa Hayat, qui cherchaient un remplaçant à l'ivoire qui servait à fabriquer les boules de billard. Car malheureusement, la population d'éléphants venait à décroître et il devenait interdit sur la plupart des marchés dans le monde d'en faire commerce. En 1884, Hilar du Cardenay et Auguste de Lubac, deux français, mettront sur le devant de la scène un plastique que l'on appellera viscose. A la fois léger et résistant, il rencontrera un très franc succès dans l'industrie vestimentaire en tant que soie artificielle. En 1909, l'américain Leo Bykland dépose un brevet sur un plastique très rigide obtenu à partir de formol et de phénol. Il lui donnera son nom, la bacélite. Ce plastique servira jusqu'à la fin du XXe siècle comme remplaçant du bois dans la plupart des cas pour fabriquer des boîtiers et des coques diverses. En 1935, le chimiste américain Wallace Hume met au jour la synthèse des polyamides et notamment du nylon. De très bonnes performances mécaniques additionnées à un très faible poids. Les applications ne se font pas attendre, notamment dans les toiles de parachute, les bas ainsi que les crampons de chaussures de sport. Voilà pour notre bref historique. Vous en avez oublié. Mais il y en a au moins une cinquantaine. Ils ont tous leur importance. Non, 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 non. Faire un inventaire complet serait long et très loin d'être passionnant. C'est vous qui voyez. J'espère bien. Bon, la suite. Différents plastiques pour différents besoins. Certains ont été abandonnés pour être remplacés par d'autres et d'autres ont été améliorés pour en augmenter les performances. Dans le secteur automobile et plus particulièrement pour les pneus, les caoutchoucs sont dotés d'additifs destinés à augmenter leur adhérence à la route ou à les rendre plus durables dans le temps. On peut citer le carbone, qui donne leur couleur noire aux pneumatiques, le soufre ou l'oxyde de zinc. Le polycarbonate est un plastique dont la transparence et la haute résistance autorisent des applications innombrables là où un plastique opaque aura été inenvisageable. Il remplace avantageusement le verre. Les visières de casque de moto, les phares automobiles, certaines prothèses médicales profitent de ces performances élevées. Le polystyrène, dans sa forme expansée, permet de fabriquer des emballages légers résistants au choc. Il est très utilisé pour le stockage de pièces fragiles, dans l'agroalimentaire ou encore pour la fabrication de flotteurs en raison de sa faible densité. Il est malheureusement très facilement inflammable. Peu importe vos besoins, vous trouverez toujours un plastique qui se conformera à vos exigences. Certains plastiques ont la propriété d'être facilement recyclables, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de leur qualité mécanique lorsqu'on les reforme, c'est-à-dire pas de perte de résistance à la pression, de résistance à la traction ou d'opacité à la lumière. On peut prendre le polypropylène ou le polychlorure de vinyle, pour exemple. Ils sont généralement marqués par ce type de symbole. « L'érudition n'est pas la science, de même que les matériaux ne sont pas l'édifice. » Proverbe turc. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Et je vous dis au revoir. On peut faire plein de trucs chouettes avec et je vous remercie de... des chaînes carbonées. Une structure vraiment surprenante. On peut en faire ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de limite. Époxie, aminoplastes et l'astomère, ils sont tous chez nous et ils nous coûtent pas très cher. Pour que si on se progresse, faut qu'on fasse les prouettes. N'inquiète pas, la recherche avance.